Nous avons ici, face à nous, l'un des plus grands feux de notre histoire. C'est sans doute le cinquième ou sixième plus grand feu que nous ayons eu à connaître par la superficie qui a été touchée entre les deux sites et par le nombre de personnes aussi qui ont été évacuées, 36 000 personnes évacuées. Et malgré ces chiffres très impressionnants, malgré les forces qui ont été engagées, on a environ 2 000 pompiers qui sont mobilisés aujourd'hui, on a été parfois jusqu'à 3 000 sur l'ensemble des sites de la Gironde. Malgré tout cela, là où je peux dire que vous avez fait un travail d'autant plus exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de victimes. Et ce que je veux ici aussi dire, c'est que nous savons que la saison maintenant va être longue, parce que les forces ont été très mobilisées, parce que le combat n'est pas terminé. D'abord, ici, les choses vont continuer. Dans les prochaines heures, je l'espère, nous allons confirmer que le feu est maintenant contenu grâce au travail qui a été fait au sol en particulier, le travail de nos pompiers, de nos forestiers, qui a permis de pouvoir vraiment faire ces tranchées et le contenir. Mais on sait que ça va prendre plusieurs semaines pour totalement stabiliser la situation, alors même qu'il y a chaque jour plusieurs départs de feu. Le changement que nous sommes en train de vivre, et ça ne touche pas simplement la France, tout le pourtour méditerranéen, et même au-delà du pourtour méditerranéen, beaucoup de pays d'Europe et de pays qui ne connaissaient pas des grands incendies sont en train de vivre une accélération des conséquences directes du dérèglement climatique. Et donc tout ça va nous imposer de prendre des décisions structurantes dans les mois qui viennent pour les années qui viennent. Merci de la coopération, parce que si aujourd'hui, on est là, vous avez tout perdu de vos campings, vous êtes là devant moi, vos employés sont là, et les vacanciers qui étaient chez vous sont là. Et je pense que ça, c'était le premier objectif, et nos pompiers sont là. Donc ça, c'est le premier objectif, il est atteint. Maintenant, on va stabiliser le feu, on va essayer d'aller au bout, enfin pas essayer, on va aller au bout de la victoire. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va très vite bâtir les règles pour que ce que l'on reconstruise soit tout de suite aux normes. Et donc la seule chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit très vite vous dire quelles sont les règles pour prévenir, et qu'on fonce. Et moi, je suis pour qu'on reconstruise très vite.